Céline Mazéry, inspectrice circonscription NIME 1, éducation prioritaire renforcée. Parce que c'est un cadre d'exercice exigeant et passionnant, parce que nous avons chacun à notre niveau à faire tout notre possible et notre maximum pour permettre et favoriser la réussite des élèves, parce que c'est une forme de militantisme quelque part, parce que nous sommes accompagnés et soutenus par des équipes de terrain qui sont compétentes et soudées. Cette recherche de démocratisation scolaire est pour moi en fait personnellement ce qui me motive, tout comme le fait que cette politique publique d'éducation vise l'excellence. Cela me plaît beaucoup aussi. Il y a par ailleurs je dirais le sentiment d'utilité. Parce que très souvent finalement on se sent utile en apportant de l'aide, en construisant dans la relation humaine, que ce soit dans la difficulté face aux élèves, face aux parents. Le souvenir, je dirais que la tentative que j'ai pu avoir avec une psychologue de l'éducation nationale qui travaille sur le secteur de Pissevin, où on a tenté en fait de donner un nouveau départ à un élève. À cinq ans, il avait perdu sa maman qui s'était défenestrée. Et sa belle-mère ne prêtait pas attention du tout à lui. Et donc il a été accusé d'intrusion avec dégradation de matériel au sein de l'école, durant un week-end ou des vacances, je ne sais plus. Et le rencontrant et échangeant avec lui, en fait il m'a fait part de son envie de devenir gendarme plus tard et qu'il avait envie que la vie lui sourit. Donc j'ai dû trouver une nouvelle école, une nouvelle directrice qui accepte, un nouvel enseignant qui accepte un élève qui est très 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 difficile au niveau du comportement. Cette synergie commune appuyée par notre ancienne Dazen, qui a accepté aussi que, puisqu'il allait passer en sixième, il puisse être changé de collège pour le sortir en fait du quartier, et essayer de lui donner une deuxième vie. Je me dis toujours que quand on solutionne une situation, c'est ça de pris et que pour cet enfant-là et pour tous les autres enfants sur lesquels les enseignants, les directeurs, les psychologues et autres, les équipes de RASED se penchent, c'est toujours ça de « sauver ». Alors ça serait les valeurs, en premier bien sûr. Au-delà de liberté et égalité, je parlerai aussi de la solidarité républicaine et fraternelle. En deuxième, je choisirai l'ambition, et l'exigence évidemment qui va avec, mais l'ambition que nous devons vraiment avoir. Et puis je vais sortir un petit peu de votre consigne, et pour le troisième, je dirais ne rien lâcher, parce que nous le devons à nos élèves. C'est la moindre des choses.